Musique Alors aujourd'hui on va utiliser cette palette pour la transformer en table basse au style plutôt industriel. Donc on va faire un pochoir, on va mettre un tour en acier et puis on va la mettre sur roulette pour vraiment en faire un atout déco dans le salon. Alors on va commencer par poncer la palette pour limiter l'aspect rugueux du bois. Musique Donc on va enlever la planche du milieu ici pour la remplacer par une planche qui va faire toute la surface de la palette. On va la découper en plusieurs morceaux, ce sera plus facile ensuite d'enlever les derniers morceaux de bois restant. On va enfoncer les clous parce qu'ils sont trop difficiles à retirer donc on choisit l'option de les enfoncer. Maintenant on va pouvoir installer la planche qu'on a découpée juste à la mesure et qui fera office de fond de la table basse. J'ai choisi du médium, c'est un produit qui est facile à peindre, facile à poser. Hop, voilà donc ça passe impeccable. Je vais pouvoir la peindre. Musique Alors maintenant on va couper les tasseaux qui viendront s'insérer dans les interstices. On n'aura jamais la largeur exacte de tasseaux mais bon même s'il y a des petits espaces ça fait partie du charme qu'on va donner à la table donc c'est pas du tout un souci. Musique Donc maintenant on va appliquer la peinture noire sur tout le fond de la table et ainsi que sur les tasseaux. Musique Toujours au rouleau, je peins les deux planches du bout, je finirai les bords au pinceau. Alors comme ma peinture est très couvrante et que cet endroit là c'est vraiment le dessous de la table, il sera très peu sollicité, je vais me contenter d'une couche. Musique Donc là ce sont les tasseaux que je vais aussi peindre en noir. Musique Alors pour apporter une touche industrielle, on a réalisé un pochoir découpé dans du papier et on va bomber en fait les lettres qui vont apparaître sur le bois. On a choisi la couleur rouge pour le pochoir, on va asperger plutôt en biais, même si c'est pas uniforme c'est pas très grave, ça donne un effet usé. Une fois que c'est bien sec, on peut enlever les papiers et découvrir l'écriture. Musique Alors je vais fixer la planche qui servira de fond. Donc on va maintenant fixer les quatre roues, on en a deux fixes qu'on va positionner sur un côté et deux pivotantes ici qu'on va mettre à l'opposé. On va fixer les roues avec des boulons, on va d'abord percer le bois et après on n'aura plus qu'à enfoncer les boulons. Donc je positionne mes quatre boulons, je ne vais pas les enfoncer complètement et je serrerai à la fin. J'ai choisi d'appliquer un vernis chaîne moyen, ça va protéger la palette et puis uniformiser aussi l'ensemble des planches. Donc je positionne ma colle ici directement sur le bois. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de coller, décoller et recoller. C'est comme ça que ça colle le mieux. Alors toujours par souci de protection, j'applique une couche de vernis incolore sur les tasseaux noirs. Musique Alors ici pour la finition, on a choisi la cornière en acier. Musique 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 C'est parti.